Alors bonjour, mon nom est Nancy Chaput, je suis conseillère pédagogique au service des programmes. Le livre que je vous recommande chaleureusement de lire, c'est l'énigme du retour de Dani Laferrière. Alors dans ce roman autobiographique, Dani Laferrière nous raconte son retour dans son pays natal, Haïti, un pays qu'il a quitté au début de l'âge adulte et là il y retourne pour les obsèques de son père. Je dois vous avouer que l'histoire est accessoire. Alors si ça avait été une toute autre histoire, je vous aurais quand même recommandé ce roman parce que c'est plus dans la façon dont il choisit les mots, qu'il les agence, qu'il évoque des images, des émotions. C'est ce qui fait qu'on apprécie le roman, qu'on a envie de tourner les pages, qu'on a envie de finalement de se laisser bercer par sa poésie. Je n'ai pas du tout le talent de Dani Laferrière, alors quoi de mieux que de vous lire un extrait pour illustrer son génie, pour vous montrer la finesse et la façon dont il le rédige. J'ai choisi un extrait qui présente, qui aborde le thème de l'exil. C'est le moment où l'auteur décrit, où il reprend contact avec une partie de son identité qu'il a laissé derrière lui au moment de son exil vers Montréal. Alors j'y vais. Arrivé au nord, il m'a fallu me défaire de toute la lourde réalité du sud qui me sortait par les départs. J'ai mis 33 ans à m'adapter à ce pays divers où tout est si différent de ce que j'avais connu auparavant. De retour dans le sud, après toutes ces années, je me retrouve dans la situation de quelqu'un qui doit réapprendre ce qu'il sait déjà, mais dont il a dû se défaire en chemin. J'avoue qu'il est plus facile d'apprendre que de réapprendre, mais le plus dur, c'est encore de désapprendre. Alors c'est avec la même finesse, tout au long du roman, que Dani Laferrière nous présente, nous dépeint Haïti, un pays qu'il retrouve, le pays qu'il a connu aussi auparavant. C'est Haïti Haïti chaotique, Haïti énergique, Haïti où sévit la pauvreté, mais il nous présente aussi la résilience du peuple. Moi, j'avoue qu'en lisant le livre, j'étais à deux doigts de m'acheter un billet pour part au prince. J'avais juste envie d'aller rencontrer les gens qui y vivent, les gens qui sont décrits dans son roman. Je ne peux pas finir la capsule sans faire une mise en garde importante. Si vous n'avez jamais lu de livre de Dani Laferrière, n'en lisez aucun d'ici la fin de la session. Attendez d'avoir du temps devant vous parce que, en tout cas, si vous êtes comme moi, après avoir lu celui-ci, j'en ai enfilé plusieurs autres de suite. Je n'ai pas pu m'empêcher de connaître le reste de son oeuvre. Alors ce serait peut-être la même chose pour vous. Je dois aussi souligner que l'auteur a été intronisée à l'Académie française et, pour cette fois-ci, je suis assez d'accord avec leur choix. Bonne lecture!